Merci beaucoup cher Thierry, merci Romain pour ces mots d'accueil. Alors à mon tour d'accueillir en tant que local de l'étape, je le fais en mon nom mais je le fais également aussi au nom d'Alexandre comme président du conseil départemental, Frédéric Duchet qui est maire des Andlis, président de la communauté d'agglomération, je crois que François Zio le maire de Vernon est aussi quelque part dans la salle, Myriam la vice-présidente du conseil départemental en charge des questions environnementales, bref l'ensemble des élus locaux puisque c'est Escalité que je vous accueille et comme président évidemment de cet établissement public de coopération culturelle, on est heureux de vous accueillir une nouvelle fois pour ce forum sous une pluie mon cher Romain qui va obliger à la concentration et à la présence dans l'auditorium et ça pour le coup c'est une marque bien normande mais qui vous laissera quand même le loisir de découvrir les jardins non seulement ce soir, les jardins de Monet en tant que tel dans le cadre de notre partenariat mais aussi les jardins de ce musée. Comme j'accueille comme local de l'étape, ça me donne une liberté de parole assez grande, vous aurez l'occasion d'entendre un certain nombre de mes collègues du gouvernement tout au long de la journée sur les thèmes qui vont vous réunir donc je vais peut-être au bout de 5 ans moi aussi faire un peu une forme de rétrospective, réfléchir avec ceux qui sont là depuis le début et peut-être aussi nourrir la réflexion de celles et ceux qui nous ont rejoints depuis sur notre thématique qui va présider à l'ensemble des échanges. Bon déjà au bout de 5 ans c'est plus un événementiel, c'est bel et bien un rendez-vous. Ceux qui connaissent Romain le savent, il a plutôt tendance à décréter les choses, il avait décrété que ce serait le rendez-vous annuel, comme toutes les logiques de ces événements parfois ça peut faire flop et parfois ça fonctionne et au bout de 5 ans on est véritablement sur un rendez-vous qui est installé. Pourquoi il est installé au fond ? Il suffit de voir que l'auditorium est plein, c'est qu'il y a un besoin, un besoin d'échange et au-delà de ça il y avait surtout un besoin de pédagogie. Ce qui me frappe beaucoup sous le contrôle des collègues élus c'est que lorsqu'on a reçu les premières éditions du forum, beaucoup de gens du territoire, des gens actifs, engagés disaient mais c'est quoi la RSE ? C'est quoi l'approche systémique de la RSE ? Je note qu'au bout de 5 ans, un bond en avant a été fait sur le rôle que les entreprises peuvent slash doivent avoir en la matière, de manière globale et j'y reviendrai dans un instant, le Covid aussi a beaucoup bousculé les choses mais sur l'interrogation même et le sens profond de ce que doit être un capitalisme responsable, l'ensemble de ces sujets ont infusé, y compris je peux en témoigner comme élu de ce canton de Vernon-Giverny, y compris à l'échelle locale. Donc ça évidemment c'est une bonne chose. Si ça s'est installé, Romain l'a dit, c'est aussi parce que ce n'est pas qu'un événement pour se retrouver mais ça produit des idées. Après ces idées font leur chemin, d'autres sont abandonnées, d'autres vont renaître, j'y reviens pas parce que vous le témoignerez et vous le démontrerez mieux quiconque tout au long de la journée mais enfin y compris dans les campagnes électorales qu'on a pu connaître récemment, ce qui a pu sortir du forum a globalement inspiré ou en tout cas créé une forme d'influence, il faut bien le reconnaître, dans les différentes prises de position des uns et des autres et en cela évidemment ça a du sens. Et puis pour le territoire, évidemment pour nous, j'avais la question tout à l'heure de nos amis quotidiens, c'est évidemment aussi de la visibilité parce que si Monet est venu peindre la nature ici, c'est donc aussi qu'il y a un lien singulier entre culture et nature et je vous l'avais déjà dit, le problème au bout de 5 ans c'est qu'il ne faut pas se répéter chaque année, mais que les jardiniers du jardin Monet vous expliquent très bien que globalement il est très difficile aujourd'hui de tenir en état le jardin de Claude Monet à l'identique en termes de saisonnalité par rapport à la période de Monet, notamment liée au réchauffement climatique. Donc cette question-là, elle est présente, elle est installée et évidemment on est heureux que le nom de Giverny s'accolle à cela parce qu'aussi ce système de valeurs que porte l'impressionnisme dans ses fondements même, évidemment se recoupe de cela. Et d'ailleurs le musée continue son envol, je fais ma pub comme chaque année, enfin celle du musée pour être précise, avec un musée qui évidemment à la fois continue de porter un projet scientifique autour de l'impressionnisme avec des expositions qu'on pourrait qualifier d'historiques, d'identitaires, de fondatrices. Ce fut le cas évidemment avec Monet-Rodko, ce fut le cas à l'instant, enfin ces dernières semaines là au mois de, enfin en 2023, avec les enfants de l'impressionnisme. Ça sera le cas avec une très belle exposition, cher Cyril, le directeur général du musée, je ne sais pas où il est, mais l'année prochaine sur la mer et l'impressionnisme qui va être un moment intéressant parce qu'on va venir aussi recélébrer ce lien particulier que les peintres ont eu évidemment avec nos océans et la mer Méditerranée, avec évidemment aussi une approche autour du réchauffement climatique et autour évidemment de sa protection qui va permettre aussi de réunir beaucoup de chercheurs, beaucoup de gens de mer, y compris la marine nationale évidemment, on aura l'occasion d'y revenir. Et puis surtout une ouverture cet hiver du musée, et ça c'est un pari que nous avons fait et qui n'était pas si évident que ça, surtout qu'on s'est fait un tout petit peu bousculer par les années Covid, et là enfin on est capable de le proposer à l'ensemble de nos partenaires, de nos visiteurs, notamment avec une très belle exposition qui s'appelle Flower Power, qui vient justement donner le pouvoir de la nature et le pouvoir des fleurs dans ce qui découle de l'impressionnisme, y compris au-delà de la peinture, en matière de sculpture, en matière de photographie, et c'est Cyril Sciamma évidemment qui a tenu à le faire, et donc je voulais en faire la pédagogie et la promotion, puisque évidemment c'est un moment important. Bon, pour ne pas être trop long, puisque Romain m'a demandé au-delà d'accueillir aussi, de lancer un peu la réaction et de stimuler aussi un peu cette affaire-là, parce que maintenant il faut tenir cinq prochaines années, c'est évidemment aussi de se dire qu'en cinq ans le contexte a bien changé, et que si peut-être que l'approche de ce que doit être le rôle des entreprises en matière de transition écologique est plus claire, néanmoins le contexte dans lequel tout ça se fait s'est largement durci. Il s'est durci sur le terrain économique et social d'autres collègues, et il reviendront, mais enfin au moment où nos concitoyens, les catégories populaires, en compte des difficultés à boucler les fins de mois, parce que l'inflation, parce qu'un certain nombre de difficultés, c'est sûr que parfois le niveau de disponibilité dans le débat public autour de ces sujets pourrait être plus difficile. Ce n'est pas le cas, mais je pense que c'est évidemment un point d'attention, parce que la transition écologique, ça pour le coup je le dis chaque année, ne peut pas se faire sans transition sociale. C'est une absolue nécessité, et évidemment l'entreprise a son rôle à jouer, mais vous y reviendrez, donc je ne m'appuie pas là-dessus. La deuxième des choses, c'est que le contexte sociétal et démocratique a lui aussi évolué. Le rôle que chaque citoyen veut se donner en la matière, là aussi je n'y reviens pas, parce que je sais que vous y reviendrez tout au long de la journée. D'autres forums, d'ailleurs, dans les années précédentes, avaient consacré du temps à cette affaire-là, et je pense qu'il faut poursuivre évidemment la réflexion. Là où je veux m'arrêter 30 secondes de là où je suis aujourd'hui, c'est évidemment sur le contexte sécuritaire et le contexte mondial. Comment continuer à sauver la planète dans des actes concrets, alors qu'au fond, on assiste à un dérèglement sécuritaire sans précédent depuis la fin de la guerre froide ? Et pardon de tomber l'ambiance, mais en fait, il n'y a pas grand-chose qui va. Évidemment, une guerre sous voûte nucléaire, menée par la Fédération de Russie en Ukraine, dont on voit bien qu'il va falloir se préparer à une forme d'endurance, parce qu'elle va durer, précisément. Un risque terroriste qui n'est absolument pas disparu, même si plus personne n'en parle. Mais on le voit bien avec potentiellement la reconstitution suite au putsch et aux différentes jantes militaires en Afrique d'un califat potentiel avec l'État islamique au Grand Sahara et Boko Haram, avec trois de nos soldats, dont malheureusement j'ai la douleur d'accompagner les familles en ce moment, qui sont morts au levant dans des opérations qui sont contre Daesh, parce que les entités, les cellules Daesh ne sont pas complètement résorbées. Des accès maritimes qui sont de plus en plus contestés, une prolifération nucléaire qui se poursuit avec l'Iran et la Corée du Nord, des espaces nouveaux qui se militarisent, le spatial, c'est une nouveauté, les fonds sous-marins, c'est une nouveauté, le cyber qui devient évidemment un enjeu absolument majeur en matière de sécurité collective, et puis globalement l'ensemble de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'hybridité, et qui vous concerne aussi dans la réflexion que vous allez avoir aujourd'hui, c'est en clair tous les détournements d'objets civils à des fins militaires et à des fins sécuritaires. Donc ça, c'est évidemment aussi une question clé, parce que, comme disait le général de Gaulle, la défense est la mère de tous les rôles d'un État, sans quoi il n'y a pas d'État, ça veut donc dire aussi que les États vont devoir se reconcentrer sur le régalien profond. Je ne parle même pas, monsieur le préfet, de sécurité intérieure. Et ça veut donc dire aussi quel est le bon partage des rôles sur le combat qui nous réunit aujourd'hui, entre les pouvoirs publics, il faut qu'ils prennent leur rôle, et je pense que les collègues tout au long de la journée vont montrer que notre gouvernement continue de faire des choses importantes en la matière, mais comment aussi on commence à répartir l'effort, et comment surtout on l'inscrit dans quelque chose de plus long terme. Et ça, je le livre quand même à votre réflexion, puisque la pression est là, les effets du réchauffement climatique sont bel et bien là, je crois que désormais les quelques climato-sceptiques qui nous restaient sur la place de Paris se font désormais plus discrets. On a une pression très forte de notre jeunesse, qui ne comprendrait absolument pas que ce thème ne soit pas traité et ne soit pas effectivement une des priorités majeures. Et puis ça reste quelque chose présent dans le débat public, et d'ailleurs même dans la loi de programmation militaire que j'ai pu porter à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'était intéressant de voir sur les milliers d'amendements, au fond, peut-être une vingtaine d'amendements sur la dissuasion nucléaire, qui est quand même la voûte de notre défense à bien des égards, et peut-être 200 ou 300 amendements sur le rôle des armées dans la transition écologique. Ça veut bien dire quand même que dans le débat public et dans le débat politique, on a quand même cet élément-là qui est toujours présent. Ça, il faut s'en réjouir, mais évidemment, il faut en faire quelque chose. Ça permet aussi de redire à quel point nos armées agissent en la matière, pour entamer ma conclusion. Je répondais à la question des journalistes tout à l'heure. On est un pays qui est engagé pour un système de valeurs. Quand vous avez une marine nationale qui, au quotidien, interagit en mer pour lutter contre la pêche illégale, avec tous les fléaux que cela peut poser, ça vaut tous les discours. Quand vous avez une armée qui est mobilisée en Guyane, qui connaît la pire des pollutions qui puissent exister, sur le territoire national, mais à bien des égards sur une partie des continents de la planète, avec leur paillage illégal, les pollutions liées au mercure, la déforestation sauvage, les gens qui perdent évidemment des vies, des Guyanaises et des Guyanais qui perdent des vies dans cette affaire-là, il est clair que l'action des armées est déterminante. Et d'ailleurs, je le disais tout à l'heure au micro de quotidien, la disparition de l'adjudant-chef Barcarelle, chef coutumier amérindien, sous-officier commissionné de l'armée française, qui est mort dans une opération très difficile, avant l'été, le long du fleuve Oyapoc, sa disparition s'est faite dans une indifférence totale à Paris, et je le déplore comme ministre des armées, je le déplore comme citoyen, mais donc aussi, si on veut véritablement célébrer ce que la France fait en la matière, il faut aussi savoir reconnaître que nous sommes une armée qui perd des hommes dans des combats et dans des luttes contre justement celles et ceux qui polluent la planète ou qui attaquent la biodiversité. Je pourrais aussi parler de ce qui se passe en Indo-Pacifique avec l'élèvement, l'horreusement du niveau de la mer qui fait que des atolls en Polynésie française vont disparaître dans les 20 ou 30 prochaines années, avec tout le rôle aussi que les armées peuvent accomplir en la matière. Je ne suis pas plus long, mais en tout cas, je voulais vous parler aussi de cela parce qu'évidemment, et la boucle sera bouclée, ce réchauffement climatique va donc aussi nous donner des effets sécuritaires qu'il va falloir traiter. Comment ne pas voir que la réréfaction et l'accès en eau potable dans un continent comme l'Afrique qui connaît un boom démographique absolument majeur, là où il y a un tassement démographique en Europe, avec aussi des difficultés d'accès à l'eau potable, va être un enjeu de sécurité et qui va donc créer des flux migratoires potentiels comme jamais le continent européen n'en a connu. Comment ne pas voir que le réchauffement climatique, qui va donc aussi repousser un certain nombre d'espèces de poissons pour un continent asiatique, qui a sans cesse de plus en plus besoin d'accéder à la réserve halieutique, ne va pas donc donner lieu à des tensions entre États et avec le premier d'entre eux, la République populaire de Chine. Comment ne pas voir que le réchauffement climatique est en train de faire fondre un certain nombre de morceaux de pôles qui vont donc créer des voies maritimes nouvelles, notamment pas loin de la Russie, de la Chine, de la Corée du Nord, des pays aussi sympathiques, et que donc ça va aussi créer des tensions et des frictions entre les plus grandes marines de guerre du monde. Tout ça, très franchement, on n'en parle pas assez dans le débat public, pourtant c'est le monde dans lequel on va vivre, et pas dans 60 ans, mais malheureusement l'année prochaine. Donc mon encouragement, c'est de ne rien lâcher. Merci à tous. Applaudissements